Bonjour à tous, bonjour et merci de nous avoir rejoints si nombreux. Je crois qu'aujourd'hui nous aurons 450 inscrits environ pour cette vidéoconférence autour de Thierry de Montbréal consacrée à une question difficile mais cruciale. Le système international saura-t-il se défendre du virus ? Thierry de Montbréal, vous êtes le président fondateur de l'UFRI. Vous présidez aussi la World Policy Conference. Vous êtes économiste, géopolitologue, académicien et la pandémie vous a déjà inspiré depuis ses débuts plusieurs lettres et commentaires. L'avenir de l'Europe face à la compétition sino-américaine, c'était déjà le thème du colloque que vous avez organisé au printemps 2019 pour les 40 ans de l'UFRI. Cette question est sans doute devenue de ce côté du monde l'une des plus importantes depuis le début de la crise sanitaire. Cette conférence du débat durera une heure et vous pourrez, après l'intervention de Thierry de Montbréal, poser vos questions par écrit en utilisant l'icône questions-réponses qui est au bas de l'écran. Je pense qu'au bout de deux mois et demi de confinement, tout le monde sait comment utiliser Zoom dans cette assemblée. Thierry de Montbréal, depuis quelques semaines, les analyses et les prédictions sur ce que sera l'après-Covid-19 ne manque pas. Dans quel état sortira le système international ? Est-il déjà possible de le prédire ? C'est la question. Alors, d'abord, merci Isabelle. Bonsoir, mesdames et messieurs et toutes les personnalités qui se sont mises, je ne crois pas qu'on le puisse dire, en ligne pour cette conférence. Alors, nous l'avons effectivement intitulé « Le système international saura-t-il se défendre du virus ? » Mais je voudrais rassurer tout de suite les auditeurs, les spectateurs, je ne jouerai pas aux médecins et je ne rajouterai pas une voix discordante à toutes celles que nous avons entendues sur les questions médicales. Vous pouvez dire exactement, je me limiterai, sur le plan médical, au système international lui-même. Alors, je commencerai par une réflexion, à chaque fois qu'il y a une crise quelque part, on dit toujours qu'il y aura un avant et un après. C'est la grande expression. Alors, quand on parle de l'avant et de l'après, c'est toujours une question de point de vue. Une question de point de vue à la fois dans l'espace et dans le temps. Par exemple, aujourd'hui encore, si on se demande est-ce qu'il y a eu un avant et un après le 11 septembre 2001, on peut en discuter. Tout dépend de la question précise que l'on se pose. Alors, je ne sais pas s'il y aura un avant et un après la pandémie, sauf sur un point. Je crois que celle-ci ne va pas changer la nature du système international. En revanche, on va voir une accélération d'un certain nombre de tendances qui étaient entièrement préexistantes. On voit cela d'ailleurs aussi dans d'autres domaines, par exemple, l'utilisation de l'intelligence artificielle, etc. Donc, cette remarque est portée en fait plus générale. Alors, si c'est le cas, il faut se référer à la question, quelles étaient les grandes tendances préexistantes ? Les grandes lignes de force, si vous voulez. Et je crois que la réponse peut se réduire à une seule. C'est la compétition sino-américaine pour la prééminence, pour la primauté au XXIe siècle. C'est la question, j'ai presque envie de dire, c'est la question unique autour de laquelle tout le reste s'ordonne. Ce qui doit être souligné, c'est que cette compétition est d'abord une compétition économique et technologique. En fait, il faut, pour comprendre cela, se reporter, il y a environ 150 ans, à la réforme Meiji, au Japon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au début du second XIXe siècle, c'est-à-dire dans les années après 1850 ? Ce qui s'est passé, c'est que les Occidentaux commençaient à envahir économiquement ce que nous appelions à l'époque l'extrême-orient, et en particulier la Chine et le Japon. Et les Japonais, les réformateurs japonais, ont compris qu'il n'y avait qu'une seule réponse possible. Cette réponse, c'était devenir aussi bon que les Occidentaux sur le plan économique et technologique. Et comment ont-ils fait ? Eh bien, ils ont coopéré avec les Occidentaux pour les dépasser par la suite. Ça a été ça, le génie de la réforme Meiji, ce que n'ont pas compris à l'époque, ou plus exactement ce que n'ont pas su faire les Chinois. Car les Chinois, c'était à la fin de la dynastie Qing, et ils n'ont jamais su faire leurs réformes. Les parties des réformes ont toujours été dépassées, vaincues par le parti traditionnaliste. Et cette réforme Meiji, elle a tellement bien réussi que, moins de 40 ans après, le Japon infligeait une défaite à la Russie des Tsars dans la guerre russo-japonaise de 1905 qui a surpris le monde entier. Et on connaît la suite. Cela a été le militarisme, le fascisme, et ceci jusqu'à la défaite de 1945, Hiroshima et Nagasaki. Eh bien, l'équivalent de la réforme Meiji, elle s'est produite à partir de 1979, c'est-à-dire à partir de la victoire des réformateurs en Chine et l'arrivée de Deng Xiaoping au pouvoir, sinon de l'ère Deng Xiaoping. Et nous sommes aujourd'hui 40 ans après le début de cette phase d'ailleurs extraordinaire. Tout, mesdames et messieurs, s'ordonne autour de cela. Et la compétition sino-américaine à grands traits, on peut la diviser, je crois, en deux périodes, en deux grandes périodes, qui sont les 20 premières années des réformes en Chine, c'est-à-dire entre 1980 jusqu'à 2001. Pourquoi 2001 ? Parce que 2001, c'est l'entrée de la Chine dans l'OMC, et les 20 années qui ont suivi, c'est-à-dire jusqu'ici. Les 20 premières années sont celles un peu de l'euphorie idéologique de ce qu'on a maintenant pris l'habitude d'appeler la mondialisation libérale. Et le couronnement a été effectivement l'entrée de la Chine dans l'OMC. 2001, c'est aussi bien sûr le 11 septembre, et ce 11 septembre qui a probablement dérivé un peu l'attention en particulier des Américains sur le problème de la Chine, que pourtant ils avaient parfaitement reconnu, puisqu'à l'arrivée de George W. Bush au pouvoir, la question numéro 1, avant le 11 septembre, c'était précisément la montée de la Chine. Tout ça a été mis un petit peu de côté. On est retombé ensuite dans l'idéologie de la mondialisation, et tout le monde y trouvait son compte, puisque les Occidentaux produisaient à bas coût en Chine, ils y exportaient leurs produits, mais ils ne prêtaient peut-être pas suffisamment attention à cette époque au fait que tout cela s'accompagnait de transferts de technologies. Et il a fallu un certain nombre d'années pour que les Occidentaux, particulièrement les Américains, réalisent que les choses n'évoluaient pas exactement dans la direction qu'ils croyaient, qui était finalement un alignement des Chinois sur les valeurs occidentales. L'histoire s'est passée autrement. Et là, on est tombé, et c'est l'époque à laquelle nous sommes entrés, dans la montée des populistes, en particulier aux États-Unis. Et cette montée, qui s'est traduite de la manière la plus vulgaire, si je puis dire, et la plus violente par le président Trump depuis son élection, s'est manifestée par une exacerbation de toutes les tensions. Ce sont ces exacerbations qui se trouvent aujourd'hui magnifiées. par la crise, par la pandémie. Et on découvre, ou on redécouvre, ou on insiste, ou on en rajoute, peut-être dans certains cas, sur le fait que les pays, beaucoup de pays, étaient en voie de perdre leur souveraineté. D'ailleurs, cette notion, le retour à la souveraineté nationale est quelque chose de finalement très récent. Et on s'est aperçu qu'à la compétition technologique, ce qu'on aurait dû comprendre dès le départ, c'était le nerf de la guerre. D'où les grands débats, par exemple, sur la 5G, mais aussi sur les masques. Car vous remarquerez qu'on s'est mis à multiplier les domaines où on voulait insérer la notion de souveraineté jusqu'à ces fameux masques. Et naturellement, à partir de là, la remise en cause des fondements même de la modélisation libérale, c'est-à-dire les chaînes d'approvisionnement et, d'une manière générale, donc la dépendance sur les lieux de production. Remarquez d'ailleurs que ça avait commencé un petit peu avant, car on a un peu trop vite oublié l'année 2011 et le drame de Fukushima au Japon, qui avait déjà conduit un certain nombre d'économistes, d'industriels, de milieux d'affaires, à se poser la question. Alors maintenant, je voudrais vous dire très rapidement quelques mots sur les États-Unis et puis sur la Chine, tel que je les perçois. En ce qui concerne les États-Unis, il y a, me semble-t-il, une crise d'identité sans précédent aux États-Unis depuis un certain nombre d'années. D'ailleurs, celui qui a peut-être le mieux vu cela, c'est un politologue universitaire aujourd'hui décédé, Samuel Huntington, qui était l'auteur des fameux Clash of Civilizations, et son tout dernier livre s'appelait « Who are we ? Qui sommes-nous ? » et il s'interrogeait justement sur la question de l'identité américaine qu'il voyait en train de s'effriter. Et je crois que tous ces problèmes internes se sont exacerbés au point qu'au XXIe siècle, si vous résonnez sur un siècle, ce qui est un peu long, vous pouvez vous demander si l'identité américaine, qui se cristallise d'ailleurs, je crois, autour d'un mot, c'est la Constitution, si cette identité américaine pourra se maintenir telle que nous l'avons connue et telle que nous la connaissons. Sur le plan de la politique étrangère, pour dire les choses extrêmement rapidement, la parenthèse, les 40 années de la guerre froide, l'alliance atlantique, traité de sécurité mutuelle avec les Japons, etc., c'est une parenthèse dans l'histoire américaine. Le « America first », ça a toujours été le centre de la politique extérieure américaine. Il n'y a pas lieu de s'étonner de ce qu'il dérive depuis 30 ans dans les relations, par exemple, avec l'Europe. Cette dérive a commencé bien avant même l'arrivée de Trump. Le problème, c'est que si on resitue ce qui est en train de se passer par rapport à la grande question de la compétition extérieure américaine, on peut dire deux choses, me semble-t-il, par rapport aux alliances. La première, c'est que l'alliance japonaise, donc le traité de sécurité mutuelle, etc., tout ceci perdure tout simplement pour des raisons d'alliance classique, car l'alliance avec le Japon est une des clés de l'avenir des relations de pouvoir dans l'Asie pacifique. Pour l'Union européenne, c'est plus complexe. Et je pense que, du point de vue américain, l'enjeu de l'alliance atlantique, c'est la Chine, ce n'est pas la Russie. C'est-à-dire que les États-Unis feront de plus en plus de pressions sur leurs alliés européens pour qu'ils s'alignent sur leur position concernant la Chine, mais concernant d'ailleurs d'autres sujets. C'est toute l'affaire des sanctions sur l'Iran, par exemple. Et je n'hésiterai pas à aller jusqu'à dire que la question de la Russie est presque un prétexte. C'est-à-dire que la Russie est l'adversaire commode pour masquer ce qui est fondamentalement derrière, c'est-à-dire le problème de la montée de la Chine. Et donc, dans ces jeux d'alliance, et je le répète, la question technologique est centrale parce que la question militaire est seconde. Bien sûr, la question militaire suit la question technologique. Ça a toujours été dans ce sens-là. Mais je pense que les grands enjeux de puissance dans les toutes prochaines années seront d'abord technologiques, y compris donc sur le plan des alliances. Et tous les autres pays sont en quelque sorte obligés de se repositionner par rapport à cette concurrence, y compris la Russie elle-même, d'ailleurs. Et ceci est relativement perceptible. Alors maintenant, quelques mots sur la Chine elle-même. Et là aussi, je serai un peu schématique qui est très direct. La Chine a perdu 100 ans par rapport au Japon. Et au fond, les réformes commencées en 1979 avec Teng Xiaoping, ce sont les réformes Meiji de la Chine, 100 ans après. Mais elle les a conduites de main de maître jusqu'ici. Quel est son objectif ? Il est affiché aujourd'hui. L'objectif, c'est en 2049, au centième anniversaire de la République populaire de Chine, d'être la première puissance mondiale. Aujourd'hui, l'objectif est affiché, clairement. Et quand je dis première puissance mondiale, c'est dans tous les sens du terme. Mais pour ça, la Chine a encore besoin d'un peu de temps. Parce que le monde est beaucoup plus complexe qu'il ne l'était à l'époque Meiji. Et les réformes, y compris sur le plan interne, sont loin d'être encore totalement accomplies. Et donc, le premier coup de trompette, si je puis dire, en faisant référence à Trump, qui a mis le doigt directement sur les aspects douloureux de la concurrence, compétition chino-japonaise, a été suivi du second coup de trompette qui est justement cette pandémie. Et il l'a fait de la façon la plus populiste. Et typiquement, par exemple, en parlant du virus chinois et de tout ce que nous connaissons tous. Donc, il y a eu une accélération et beaucoup de pays prennent le relais parce que, entre-temps, les Européens, mais pas seulement les Européens, ont commencé à prendre peur de cette concurrence chinoise. et donc, nous en sommes là, ce qui veut dire qu'il va y avoir, il y a un durcissement qui devient actuellement un durcissement entre la Chine et presque les Occidentaux, si vous voulez, et la Chine qui va compliquer singulièrement la tâche des réformateurs chinois puisque nous allons, il va y avoir beaucoup plus, il va y avoir des délocalisations et des relocalisations, des questions de technologie, de souveraineté, comme j'ai déjà mentionné. Et donc, cet aspect de catalyse du virus, catalyse, encore une fois, je passe sur la politique d'accélération des tendances, va, je pense, compliquer singulièrement une vie qui était déjà assez compliquée puisque, si je comprends bien les choses, Hu Jintao était considéré comme relativement faible et l'arrivée de Xi Jinping et le renforcement du pouvoir à Pékin a été très largement conçu pour pouvoir faire face à des difficultés qu'il prévoyait mais il ne prévoyait peut-être pas le genre de difficultés qui sont en train de se produire à l'heure actuelle. Alors, je voudrais, en m'approchant vers la fin parce que vous voyez que là, je n'ai que 20 minutes au total ce qui n'est pas beaucoup pour ce que j'essaye de vous dire, je voudrais dire quelques mots sur les deux mondialisations, la comparaison des deux mondialisations auxquelles on se réfère généralement et je conclurai. Tout le monde a fini par remarquer qu'il y avait eu une première mondialisation et cette première mondialisation, ça a été, mesdames et messieurs, une mondialisation par le fer et par le sang. Ça a été une mondialisation de type colonial. Toute l'expansion européenne de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle et en particulier vis-à-vis de la Chine et vis-à-vis du Japon et pour la Chine c'est la fameuse la période qu'ils appellent encore la période de l'humiliation ou des humiliations tout cela ça a été l'ouverture des marchés par la force. L'ouverture des marchés par la force. La diplomatie de la canonnière. Et d'ailleurs cette période de mondialisation elle s'est terminée par quoi ? Par la première guerre mondiale. Le mot mondialisation a été dans le vocabulaire courant inventé d'abord pour signifier la guerre. La seconde mondialisation celle dans laquelle nous sommes encore se heurte aujourd'hui à des difficultés un retour partiel du professionnisme des hésitations en tout cas auxquelles je viens de rappeler et toute la question est de savoir si le monde sera capable de mettre en place des règles du jeu nouvelles car on parle du multilatéralisme mais le multilatéralisme qu'est-ce que c'était ? C'était les règles du jeu dans le monde occidental ce n'était pas les règles du jeu dans le monde tout entier c'était les règles du jeu dans le monde occidental et il y avait un leader et ce leader c'était les Etats-Unis le problème aujourd'hui c'est comment établir des règles qui puissent s'appliquer à l'échelle du monde entier alors qu'il n'y a pas de leader et qu'il n'y en aura pas et que tout ceci se fera à l'ombre de cette compétition sur laquelle j'ai beaucoup insisté insister je pense que c'est la question cruciale et personne ne doit s'attendre à ce qu'il y ait des accords faciles sur des organisations internationales puisque les organisations internationales elles-mêmes sont objet de la convoitise et de la concurrence et de surcroît j'ajouterai que les règles du jeu au niveau mondial s'il n'y a pas de leader et bien comment vont-elles s'appliquer et il faut bien que les autres pays aussi y participent d'une manière ou d'une autre voilà je crois l'enjeu fondamental des questions qui ont été catalysées par la crise du virus et pour conclure je voudrais dire un mot sur le dilemme entre ce qu'on appelle parfois le Thucydides Trapp la trappe de Thucydides ou celle de Kindleberger alors tout le monde connaît la trappe de Thucydides c'est le piège de Thucydides que le polythologue Ramallison a popularisé dans un livre célèbre c'est-à-dire l'idée que quand on a une plus grande puissance émergente ça conduit presque sûrement à la guerre je préfère personnellement l'interprétation de Joseph Nye bien connu aussi l'homme du soft paroque et de moins en moins soft d'ailleurs comme nous l'avons tous compris et lui il parle plutôt du Kindleberger Tracht Kindleberger c'est un grand économiste qui est mort maintenant américain et qui a beaucoup étudié l'entre-deux-guerres et la grande dépression etc. et la thèse de Kindleberger c'est que la seconde guerre mondiale c'est été très largement la conséquence de la faillite économique c'est-à-dire de l'incapacité du monde à l'époque d'organiser une bonne gouvernance économique et bien je reprendrai cela à mon compte et je dirai que ma grande si j'ai une crainte aujourd'hui ce n'est pas qu'on a directement une forme de guerre que personne ne veut aujourd'hui entre la Chine et les Etats-Unis un seul cas où ça pourrait déborder ce serait Taïwan mais on n'en est pas encore là et c'est une dégradation de la gouvernance économique internationale qui pourrait conduire à une exacerbation des tensions et finalement à la guerre et mon dernier mot ce sera pour dire que pour revenir sur cette idée que tous les autres pays doivent se positionner par rapport à cette compétition et en particulier l'Union Européenne l'Union Européenne n'est pas un pays c'est une nouvelle construction politique que nous avons essayé de mettre en place depuis les années 50 et la question de savoir l'enjeu c'est est-ce que l'Union Européenne va être capable de se renforcer suffisamment pour pouvoir survivre jouer un rôle en tant que tel sans se trouver complètement piégé par la concurrence entre les Etats-Unis et la Chine voilà je crois que j'ai respecté à la minute près si je ne me trompe mes 20 minutes et donc chère Isabelle c'est vous qui maintenant dirigez les opérations enfin nous allons d'abord je crois avoir un petit dialogue je voulais vous poser une question laquelle vous avez un petit peu répondu dans votre conclusion mais néanmoins je vais quand même la pousser un petit peu plus loin est-ce que vous excluez tout à fait le risque d'un conflit militaire limité entre la Chine et les Etats-Unis au vu des tensions qui depuis quelques semaines et quelques mois ne cessent de s'accroître de la situation extrêmement volatil à Taïwan comment faites-vous pour exclure la possibilité d'un conflit limité d'abord on ne peut jamais rien d'exclure l'histoire déjoue toujours ceux qui prétendent l'anticiper mais je pense que c'est extrêmement peu probable alors il est vrai que Taïwan est un enjeu vital pour la Chine c'est-à-dire que pour les Chinois la question de Taïwan est effectivement fait partie de leurs intérêts vitaux puisque en termes gaullistes on appellerait les intérêts vitaux et quand on regarde quand on s'intéresse un peu à l'histoire de la Chine on s'aperçoit que sur au moins 3000 ans et en tout cas absolument sûrement sur 2200 ans minimum depuis la dynastie des Han la question territoriale a été la question fondamentale les Chinois n'ont jamais 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 cédé sur les questions territoriales et d'ailleurs la configuration de la Chine aujourd'hui est à peu près celle du fondateur de la dynastie des Han par conséquent des Chine pardon avant la dynastie des Chine Chine donc je pense qu'ils ne cèderont jamais jamais sur Taïwan et c'est précisément parce que tout le monde le sait je crois que les américains le savent parfaitement que le risque de se lancer dans un conflit sur Taïwan est très faible parce que ces conséquences seraient tellement considérables que ce serait une méga crise mondiale à côté de laquelle l'affaire de Covid-19 apparaîtrait comme l'illiputienne je voudrais vous poser une question sur l'Occident l'Occident qui va vraiment sortir très affébile de la crise y a-t-il selon vous une chance que l'Occident réussisse à embrayer sa perte d'influence et de puissance après tout depuis le début de la guerre des Covid on voit vraiment encore plus qu'avant s'affronter deux modèles le modèle démocratique et le modèle des états autoritaires il est trop tôt aujourd'hui pour savoir lequel des deux modèles aura été jugé le plus efficace pour juguler la pandémie est-ce que vous pensez que l'Occident peut utiliser la crise sanitaire comme une opportunité qui lui permettrait de rebondir et d'affirmer à nouveau ses valeurs c'est une question très difficile parce que je ne suis pas certain que le concept d'Occident soit pertinent aujourd'hui en effet les nous voyons bien qu'il y a des clivages absolument considérables une incompréhension qui se développe entre les Etats-Unis par exemple et les Européens j'y ai fait brillamment allusion de tout cela et je crois que c'est très profond et en ce qui concerne les questions idéologiques il faut aussi observer que la montée des populismes et les tendances disons autoritaires pour ce qu'on appelle maintenant les démocraties libérales existent aussi dans les pays occidentaux à l'intérieur des pays occidentaux comme d'ailleurs ils ont existé aussi dans le passé j'ai rappelé j'ai fait allusion brièvement à toute l'histoire depuis la fin du 19ème siècle et la première partie évidemment du 20ème siècle en fait la question idéologique elle sera tranchée par l'efficacité je crois que sur le long terme aucun régime politique je répète bien aucun régime politique ne peut rester légitime s'il n'est pas efficace sur le long terme sur le long terme et quand je parle d'efficacité c'est pas seulement une efficacité au sens économique du terme c'est une efficacité par rapport aux attentes des populations ça comprend aussi bien la sécurité ou d'autres facteurs de l'action publique et donc aujourd'hui en effet les pays je ne dis pas l'occident mais les pays occidentaux sont assez différents les uns les autres de ce point de vue là je pense que l'affaire de la pandémie est un aspect parmi d'autres nous allons voir ce qu'il va se passer dans les mois qui viennent effectivement tout le monde a été pris de court parce que c'est la première fois depuis au moins la grippe espagnole que tout le monde avait oublié d'ailleurs qu'on insiste à une pandémie qui mérite le nombre mondial il y en a peut-être eu d'autres et il y en a eu d'autres on les a même à peine remarqués je crois qu'en 1995 je ne sais plus quelle pandémie c'était rien qu'en France il y a eu 30 000 morts c'est bien plus c'était la grippe de Hong Kong c'est la grippe de Hong Kong 30 000 morts c'est bien en 1995 et bien je dirais on s'en est à peine aperçu vous comprenez ce que je veux dire il n'y a eu aucune émotion il n'y a eu aucune émotion donc c'est pour ça que je crois qu'il faut il faut attendre un petit peu pour savoir s'il y a un après ce que je crois quand même s'agissant de l'aspect sanitaire c'est qu'il va y avoir beaucoup d'adaptations qui nous permettront les uns et les autres de mieux nous conduire la prochaine fois que ça se produira car ça se produira inéluctablement donc mais je pense que l'enjeu général de la guerre de l'Occident entre guillemets c'est une question je crois qui se pose dans un contexte beaucoup plus vaste et de ce point de vue là les européens doivent faire particulièrement attention parce que je le répète ils sont piégés actuellement entre les Etats-Unis et la Chine il y a beaucoup d'européens qui n'ont absolument pas envie de rompre avec la Chine notamment sur le plan technologique et les Chinois d'ailleurs s'y prennent fort bien pour cela et je n'ai pas parlé par ailleurs des routes de la soie et de ces très grandes politiques qu'ils mettent en œuvre depuis un certain nombre d'années et où on a par exemple la concurrence en Afrique si vous voulez la concurrence aujourd'hui en Afrique est absolument exacerbée non seulement il y a les occidentaux traditionnels mais tout le monde s'y met aujourd'hui il y a les Chinois bien entendu il y a aussi les Indiens etc. donc vous voyez dans tout cela je crois qu'il y a des enjeux qui dépassent de loin la simple question traditionnelle de l'avenir de l'Occident justement l'Union Européenne aborde la crise a abordé la crise et aborde l'après Covid-19 en ordre dispersé comme souvent et crédibilisé et on voit en ce moment à la fois des forces centrifuges l'Italie qui s'interroge qui donne un des plus mauvais taux de popularité à l'Union Européenne qui n'a jamais donné un peu du fondateur et en même temps cette initiative franco-allemande Emmanuel Macron Angela Merkel hier qui semble en fait fournir une heure d'espoir à l'Europe vous la voyez aller dans quel sens cette Union Européenne après la crise du Covid-19 vous pensez que ces chances de se disloquer ou au contraire de se rassembler de s'unir et de se réveiller en quoi croyez-vous ? Je vais essayer de vous faire une réponse simple à une question complexe Jusqu'à présent l'Europe a toujours progressé dans les crises y compris d'ailleurs la crise financière de 2010-2011 tout simplement parce que face à la perspective que tout le monde tombe dans le gouffre il y a toujours eu un sursaut chacun prenant conscience que la destruction européenne la désintégration européenne serait la pire des issues et ça a fonctionné ça a fonctionné jusqu'ici mais ça a fonctionné en grande partie parce que in extremis la France et l'Allemagne se sont toujours finalement ont toujours trouvé un arrangement pour tout vous dire ce qui vient de se passer entre Angela Merkel et Emmanuel Macron ne me surprend absolument pas de ce point de vue là Angela Merkel d'ailleurs dans son style c'est toujours et toujours à la recherche de solutions qui tombent dans les 5 dernières minutes et l'affaire de Karlsruhe du tribunal constitutionnel de Karlsruhe a de ce point de vue là paradoxalement plutôt favorisé l'issue là où je deviendrai inquiet le jour ce serait le jour où les forces populistes commençaient à triompher en Allemagne si ça devait être le cas et effectivement en Allemagne il y a des forces qui ne sont pas totalement insignifiantes qui remettent en question la construction européenne pour l'instant je crois qu'il n'y a pas danger immédiat et d'ailleurs on serait très mal placé nous pour le leur reprocher étant donné les forces anti-européennes qui existent dans notre pays qui existent en France mais on peut imaginer des scénarios où en Allemagne et en France les forces anti-européennes atteindraient à tel niveau que la construction européenne pourrait être mise en cause mais je crois qu'on n'en est absolument pas là et pour ma part je fais partie de ceux qui modestement essaieront de contribuer pour qu'on n'arrive pas là merci beaucoup Thierry je vais maintenant prendre quelques questions dans la salle enfin la salle virtuelle je vais les prendre par groupe de 3 et puis on fera 2 ou 3 séances comme ça jusqu'à 18h je vais d'abord je vais d'abord prendre une question de Moussel Fouché la Chine donc Moussel Fouché l'ancien directeur du centre d'analyse et de prévision du ministère des affaires étrangères et sa question est la suivante la Chine et son régime ne sortent-ils pas affaiblis de cette crise image dégradée en Afrique en Europe et en Asie l'utilisation de la mondialisation mieux révélée ça c'est la première question pour lui répondre tiens justement je vais prendre une question de l'ambassadeur de Chine à Paris Lu Chai qui demande qui dit aujourd'hui il y a deux virus qui sont en circulation le coronavirus et le virus politique tous les pays du monde y compris la Chine en sont victimes pour les vaincre nous devrions renforcer la coopération et la coopération culturelle et chercher ce qui nous unit en transcendant nos différences en termes de système sociétal et d'idéologie donc la question est la suivante comment y parvenir et surtout comment les médias et les groupes de réflexion pourront mieux y contribuer et puis une troisième question qui nous vient d'Alain Rebslop qui est professeur à Paris 2 vu l'évolution alarmante des dettes publiques comme de l'endettement privé dans le monde estimez-vous que le système international sera en mesure de faire face à cette véritable gangrène autrement que par une création monétaire inconsidérément renouvelée voilà je vous laisse répondre à ces trois questions à la fois économiques et géopolitiques Thierry merci Isabelle alors en ce qui concerne la question de Michel Fouché je crois y avoir un peu répondu dans mon propos parce que je pense en effet que cette dégradation est-ouest si on peut reprendre cette expression c'est une nouvelle forme de confrontation est-ouest elle vient trop tôt j'ai essayé de dire je pense que les Chinois la Chine espéraient pouvoir continuer encore pendant un certain nombre d'années d'avoir des relations paisibles avec son environnement en particulier occidental pour en apprendre aussi le maximum et les difficultés de ce point de vue là arrivent un petit peu tôt d'autant plus qu'elles se conjuguent avec le fait que les réformes à l'intérieur même de la Chine sont loin d'être complètement accomplies donc de ce point de vue là la Chine sort affaiblie mais il faut s'entendre nous aussi nous sommes très affaiblis est-ce que les Etats-Unis ne sont pas affaiblis à certains égards donc tout le monde aussi est affaibli ce qui conduit d'ailleurs à la question d'ambassadeur Louchaï que je salue c'est-à-dire chercher ce qui nous unit etc. mais dans cette question là elle nous renvoie à celle que j'ai posée à la fin de mon propos introductif c'est-à-dire comment peut-on construire un nouveau multilatéralisme mais un multilatéralisme encore une fois qui soit j'ai vraiment insisté sur un point quand on parle de multilatéralisme on oublie que ce multilatéralisme a été un multilatéralisme extrêmement partiel c'était un multilatéralisme occidental fondamentalement on va refaire toute l'histoire des institutions de Bretton Woods etc. mais tout ça ça a été dans l'idée dans une idéologie qui a été celle qui a toujours été l'idéologie occidentale précisément c'est-à-dire d'envelopper le monde entier dans la même vision du monde l'idée de Fukuyama finalement Fukuyama a repris ça avec sa théorie de la fin de l'histoire ce que j'appelle moi les poissons de Fukuyama c'est-à-dire l'économie de marché démocratie libérale que les économies de marché entraînent dans une réaction chimique paix et prospérité bon mais tout ça ne va pas continuer parce que une bonne partie du monde et pas seulement la Chine ne considère pas forcément que les institutions démocratiques occidentales soient les meilleures soient le modèle à suivre et donc la question qui se pose c'est est-ce que les uns et les autres sont prêts à développer une véritable gouvernance mondiale donc un multilatéralisme qui soit réellement mondial en acceptant dès le départ le postulat que l'hétérogénéité idéologique est quelque chose de normal voilà je ne suis pas sûr que les occidentaux soient prêts à cela en tout cas les américains et parce que c'est contraire à toute leur politique y compris si vous prenez la politique du Moyen-Orient etc. depuis le 11 septembre et particulièrement 2003 etc. le Great Middle East et tout ça et quant à la Chine et bien elle évidemment la question de l'ambassadeur Louchaï qui c'est une manière aussi de renvoyer la balle aux occidentaux mais en termes de négociation c'est tout l'enjeu des discussions des rapports de force concernant par exemple les organisations internationales existantes et vous voyez qu'on se chamaille déjà c'est à dire il y a beaucoup de critiques sur le fait que les Chinois ont pris trop d'influence à l'intérieur de certaines institutions et pas seulement l'Organisation mondiale de la santé donc l'ambassadeur de Chine M. Louchaï pose une excellente question mais je serais tenté de lui demander quelle est sa réponse quant à la question sur la dette publique alors la question sur la dette publique était également fondamentale parce que sur le plan économique on assiste aujourd'hui à une espèce de 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 japonisation de l'économie je m'explique la depuis un certain nombre d'années et en particulier depuis M. Shinzo Abe et Premier Ministre au Japon on essaye d'injecter des liquidités massives toujours plus grandes dans l'espoir de déclencher un peu d'inflation et un peu de croissance et ça ne marche pas bon alors ça veut dire que et aujourd'hui on a généralisé ce postulat c'est à dire on peut injecter de manière illimitée des fonds dans l'économie et ça n'aura pas de conséquences sur l'inflation ça n'aura pas de conséquences autres que de permettre d'éviter des faillites excessives et un processus de plonger dans quelque chose qui ressemblerait à la grande dépression et là avec la pandémie on n'y a pas les mollos en ce qui concerne le déversement maintenant on dit bon 100 milliards de dollars ou d'euros on peut faire ça comme ça ça n'est rien du tout et ça c'est effectivement très inquiétant c'est effectivement très inquiétant parce que et c'est encore plus inquiétant me semble-t-il si on retrouve un certain cloisonnement économique mondial parce qu'à ce moment-là l'inflation peut revenir vous savez pour des gens de ma génération l'inflation c'est un souvenir très vif on n'a pas besoin de remonter à la longue de Weimar les taux d'inflation dans les années 80 à un certain moment montaient jusqu'à 14-15% par an et je peux vous dire que et avant d'ailleurs aussi et je peux vous dire qu'à l'époque tout le monde se posait la question comment lutter contre le fléau de l'inflation qui ruinait en particulier les gens qui vivaient de revenus fixes les retraités etc. donc aujourd'hui on a complètement oublié l'inflation on n'y croit plus et du coup on déverse l'argent à flot et les banques centrales d'ailleurs de ce point de vue-là ont oublié leur mission première ils sont en train de l'oublier donc je ne dis pas que l'on a tort aujourd'hui de faire le pompier et d'ailleurs on sait bien que les pompiers ils font beaucoup de dégâts parce que il y a un grand incendie en général l'eau détruit au moins autant que le feu mais il va falloir on est dans une période aujourd'hui de très grande confusion parce que au fond du fond personne ne sait dans quel état va se retrouver l'économie mondiale dans quelques mois donc je crois que c'est effectivement tout à fait inquiétant et là on aura besoin on aura besoin pour reprendre aussi les propos de l'ambassadeur de Chine on aura besoin de regarder tout ce qui nous unit d'ailleurs je reprends encore une fois sur la question de monsieur Louchaï je pense que c'est une bonne façon en effet de poser les choses parce que même quand on est même quand on a des grands désaccords ou même quand on est en rivalité en compétition il y a toujours des choses qui unissent par exemple le fait d'éviter la catastrophe j'en ai parlé à propos de l'Union Européenne et je crois que parmi les choses qui doivent nous unir aujourd'hui c'est précisément comment se sortir comment réduire les risques qui sont dus à l'usage de la pompe à incendie je vais prendre d'autres questions je vais prendre la question de Thomas Secher la lutte contre le changement climatique deviendra-t-elle un des éléments de la compétition ou va-t-elle plus vraisemblablement passer à la crappe je pense que c'est une question importante en France aujourd'hui je vais prendre aussi la question de Lucas Maslanka qui est analyste au PIS le Polish Institute of International Affairs quel serait selon vous un moyen efficace pour l'Europe de contenir l'agressivité russe et de la contraindre à être plus coopérative avec l'Occident même si son potentiel économique est négligeable elle a plusieurs fois prouvé sa capacité destructrice envers l'ordre international une autonomie européenne en matière de défense doit prendre en compte ce risque j'observe une certaine indifférence à cet égard de la part des lignes françaises voilà et je vais prendre une troisième question question de Stéphane Morin qui est président fondateur de Publipartner qui est du nucléaire et de la course aux armements la dissuasion peut-être toujours être considérée comme un élément de stabilisation ou de déstabilisation des relations internationales question très importante puisqu'elle est liée à l'état économique des pays pour la dissuasion nucléaire je vous laisse répondre Thierry merci Isabelle bon alors ce sont trois questions qui se il y a une question très distincte qui est le changement climatique et les deux autres se recouvrent en partie alors en ce qui concerne le changement climatique c'est la question la plus difficile pour la gouvernance mondiale pour plusieurs raisons la première c'est que même si aujourd'hui le changement climatique par cause anthropique c'est-à-dire causé par l'activité humaine est un fait extrêmement solidement établi il est également tout à fait possible et même vraisemblable qu'il y ait des mécanismes purement naturels qui jouent aussi d'ailleurs on l'a vu souvent dans l'histoire des changements climatiques totalement anthropiques et parfois dans des périodes de temps extrêmement courtes extrêmement brèves des changements climatiques importants je le rappelle c'est-à-dire qu'il y a 15 000 ans toute l'Europe était sous les glaces on l'oublie Gérald de Gaulle parlait toujours de la France éternelle mais quand j'entendais parler de France éternelle je pensais toujours peut-être qu'on serait à nouveau sous les glaces ou au contraire dans le désert dans 10 000 ans 10 000 ans c'est rien à l'échelle de l'histoire du monde alors la deuxième raison pour laquelle les questions de changement climatique sont extrêmement complexes c'est que même en étant d'accord sur les aspects scientifiques la perception des intérêts des uns et des autres est extraordinairement différente et les intérêts en jeu sont perçus de façon extraordinairement différente et en particulier sur l'échelle temporelle c'est-à-dire à court terme moyen terme et long terme et donc ça m'amène au troisième point c'est que c'est la question de la diplomatie multilatérale on revient au multilatéralisme mais négocier négocier des accords contraignants contraignants parce que j'admire l'accord de Paris et tous les efforts considérables accumulés depuis un certain nombre d'années mais le moins qu'on puisse dire c'est que la contrainte qu'ils exercent sur les dirigeants est extrêmement faible même pour ceux qui ne se retirent pas de l'accord comme les Etats-Unis donc je ne suis pas très optimiste pour ce qui concerne le changement climatique je crois qu'il faut persévérer dans la diplomatie multilatérale et de ce point de vue là ça rejoint tout le reste de la discussion parce qu'il faut apprendre encore plus la diplomatie multilatérale c'est quelque chose de relativement récent à l'échelle historique au fond ça n'existe que depuis la seconde guerre mondiale et donc on n'a pas encore beaucoup appris on ne sait pas encore trop comment faire et je crois que poursuivre cet apprentissage est nécessaire mais je doute que ça produise des résultats efficaces dans l'avenir prévisible ce qui veut dire qu'il va falloir de plus en plus travailler en mode de prévention de prévention ou plutôt de se protéger c'est à dire comment faire pour lutter contre les conséquences c'est à dire la question de l'adaptation pour employer le mot juste mais je crains que ce changement climatique soit inévitable et qu'il ne produise effectivement des désastres auxquels il faut contrairement justement ça nous renvoie en effet à la pandémie parce que la pandémie contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit avait été prévue par beaucoup de gens sauf la date parce que dans ce genre de choses on ne peut pas dater on peut assurer avec une quasi-certitude que certains types d'événements ont lieu on ne peut pas dire c'est comme le tremontaire on ne peut pas dire quand mais en plus s'y préparer et c'est pourquoi effectivement je crois que la post-pandémie nous permettra de mieux la post-covid-19 nous permettra de mieux traiter les événements suivants pour le changement climatique c'est un petit peu le même genre de raisonnement que le job ferait alors en ce qui concerne la course aux armements d'abord et là je crois que la course aux armements va être relancée par la compétition sino-américaine sino-américaine je pense que le nucléaire est aussi important plus important que jamais parce que l'arme nucléaire c'est l'arme de dernier recours fondamentalement et je crois aux effets de la dissuasion je suis absolument convaincu personnellement même si c'est indémontrable d'un certain point de vue que s'il n'y avait pas eu l'arme nucléaire il y aurait eu une troisième guerre mondiale il y aurait eu peut-être même plusieurs troisième guerre mondiale si je puis m'exprimer ainsi donc oui l'arme nucléaire est très importante mais alors ça me ramène à un point c'est pas seulement le multilatéralisme qui est en train d'être détruit c'est aussi quelque chose qui s'était développé pendant la guerre froide entre les Etats-Unis et l'Union soviétique qui était ce qu'on appelle la maîtrise des armements tout ce savoir accumulé pendant les années de la guerre froide a été passé aux oubliettes et je ne créerai pas la polémique ce soir en disant en posant la question de savoir qui en est responsable mais je crois qu'il faut réinventer remettre en place réactiver cette notion de maîtrise des armements qui doit s'appliquer dans l'avenir aux relations aux nouvelles relations est-ouest c'est-à-dire incluant la Chine mais qui doit aussi être réactivée en ce qui concerne la Russie et d'une manière générale pour la question russe je pense que le problème de savoir quelle sera la classe de la Russie dans le nouveau dans le système international qui se décide de plus en plus et en particulier la relation avec l'Europe et bien tout cela devra s'effectuer par la diplomatie je ne connais pas d'autres méthodes et cela prendra forcément un certain temps mais pour moi la question russe est une question relativement secondaire aujourd'hui par rapport à la grande question chino-américaine dont je vous ai parlé ce soir alors pour les minutes je vais reprendre une série de plusieurs questions il y a beaucoup beaucoup de questions sur les organisations internationales en voilà en voilà une par contre je n'arrive pas à savoir par qui les poser le contrôle des organisations multilatérales notamment l'ONU que Trump accuse la Chine de viser est-il un prétexte ou un enjeu véritable dans la mesure où les Etats-Unis s'en dégagent progressivement et l'ONU a de moins en moins de pouvoir j'en ai une deuxième qui traite du même sujet de Jean-Louis Goul devant la confiscation du conseil de sécurité de l'ONU par la rivalité de Chine-Japonaise la crise à l'OMS le blocage de l'OMC je pourrais ajouter l'UNESCO cela a-t-il encore un sens de dépenser autant d'énergie pour sauver les institutions multilatérales ne vaudrait-il pas mieux rebâtir des alliances ad hoc autour de projets et puis enfin Pierre Pradal qui est du HCR à Genève le contrôle des organisations multilatérales notamment l'ONU que Trump accuse la Chine de viser est-il un prétexte ou un enjeu véritable dans la mesure où les Etats-Unis s'en désengagent progressivement et où l'ONU a de moins en moins pouvoir vous voyez Thierry il y a beaucoup beaucoup de questions qui portent sur ce thème et j'essaye de retrouver l'auteur de la première question mais je ne le je vous laisse donc ça pour vous écoutez en tout cas cet auteur ce questionnaire à Denis m'a posé une excellente question bon alors toutes ces questions sont liées bien sûr alors d'abord en ce qui concerne l'ONU l'ONU qui aurait de moins en moins de pouvoir je voudrais bien savoir quand l'ONU a eu du pouvoir étant donné que l'ONU n'a pas de chef le secrétaire général des Nations Unies ne dispose d'aucun moyen donc l'ONU est plutôt un facilitateur de l'ultilatéralisme il faut je crois le rappeler je crois aussi que quand on compare l'ONU à la SDN à la société des nations de l'entrevue guerre je crois que la comparaison est quand même nettement à l'avantage de l'ONU mais le gros problème de l'ONU comme de la SDN de ce point de vue là c'est que les états continuent d'être souverains en droit international aussi l'ONU n'est pas au-dessus des états et ça c'est ce que beaucoup de gens n'ont jamais vraiment compris les états finalement ne reconnaissent personne ne reconnaissent aucun acteur au-dessus d'eux et ils conservent également pour eux la légitimité le droit de faire ou non la guerre alors évidemment en principe la guerre est permise dans la charte de l'ONU moyennant des conditions mais ces conditions si vous regardez elle peut être interprétée comme chacun le veut et c'est souvent en droit international comme en droit en général les questions de l'interprétation donc je crois que l'ONU n'a pas particulièrement démérité mais c'est le système qui a été construit comme ça et qui restera longtemps comme ça parce que l'idée d'un gouvernement mondial que caressait d'ailleurs un homme comme Keynes après la seconde guerre mondiale cette idée reste tout aussi utopique aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque alors est-ce à dire et ça conduit aux questions concernant les organisations internationales en général est-ce à dire que les organisations internationales qui sont souvent d'ailleurs dans le système de l'ONU même le système de Bretton Woods d'ailleurs est associé à celui de l'ONU est-ce à dire que ces organisations sont périmées je ne le crois absolument pas parce que qui va prendre les intérêts de long terme comment prendre en considération les intérêts de long terme les états les gouvernements surtout je dois bien dire les états les gouvernements démocratiques généralement beaucoup de mal à s'occuper et à se préoccuper sérieusement des intérêts de long terme c'est très difficile et je crois que même ceux qui sont les plus critiques à l'égard de la Chine aujourd'hui devraient admirer plutôt l'extraordinaire travail de réforme qui a été accompli depuis 1979 je ne peux comparer ça qu'à l'ère Meiji au Japon dont j'ai plusieurs fois parlé aujourd'hui est-ce que nous nous sommes capables de mener des réformes à long terme est-ce que nous français ou les français sont capables de mener des réformes à long terme je vous pose la question donc sur le plan international si on veut se préoccuper de long terme et je crois que ça rejoint à la question de Jean Habiboul il faut qu'il y ait des organisations qui portent concrètement ces projets alors évidemment on peut parler d'alliances mais même si on parle d'alliances sur des sujets thématiques sur des projets etc il faudra bien des institutions qui s'en occupent des institutions qui se dotent de moyens financiers notamment pour s'en préoccuper donc on ne sort pas tellement de la problématique c'est toujours le même type de problématique en vérité on ne peut se préoccuper des questions de long terme que si les principaux acteurs concernés ont envie de le faire c'est d'ailleurs prennent leur responsabilité au sérieux et ça ça conduit et forcément à des questions de pouvoir parce que la répartition des pouvoirs au sein d'une organisation c'est la question essentielle dans une entreprise privée il y a un conseil d'administration même à l'IFRI il y a un conseil d'administration donc ces conseils d'administration il y a tous les pouvoirs en réalité donc dans une entreprise lorsque il y a un bascule lorsque les pouvoirs basculent et bien ça peut changer totalement la vie des entreprises et conduire je pense à certaines d'entre elles à ce qu'une entreprise un jour française devienne suisse ou allemande le lendemain et disparaisse du paysage donc les questions entre la Chine les Etats-Unis etc. les organisations internationales ce sont des enjeux de pouvoir qui sont tout à fait normaux en tant que tels la question c'est comment régler ces conflits car ce sont des conflits d'intérêt comment les régler sans que ça ne dégénère et on est ramené à la question des règles du jeu alors je terminerai sur ce groupe de questions par une remarque sur les Etats-Unis et surtout sur Trump je pense que le drame des Etats-Unis de Trump c'est le mépris total et abyssal pas seulement du multilatéralisme et de ce qui va avec le multilatéralisme c'est-à-dire justement le système des organisations internationales c'est le multilatéralisme c'est pas seulement des gens qui se réunissent par visioconférence ou physiquement et qui partent avec un communiqué si c'est ça c'est l'impuissance c'est du spectacle c'est l'état international le spectacle le problème c'est que Trump la pensée de Trump est tellement étrangère à cette notion d'organisation internationale qu'il contribue à les détruire au lieu de travailler à les réformer et la question qui se pose pour l'après-Trump s'il y a un après-Trump ou quand il y en aura un c'est est-ce que les Etats-Unis prendront vraiment intérêt à cette question du multilatéralisme organisé organisé des organisations parce que il faut bien reconnaître que même avant Trump les Etats-Unis n'ont jamais eu un appétit considérable pour le multilatéralisme en fait et donc la question fondamentale autour de laquelle nous avons tourné toute cette réunion c'est est-il possible de sauver la mondialisation de sauver la mondialisation par une sorte de révision du système des organisations internationales alors c'est du certes qui est dérivé de la lutte d'accord est-il possible de le faire avec forcément un changement des rapports de force parce que les rapports de force ils ont changé de toute façon on ne peut pas ne pas en tenir compte et est-il possible donc de le faire sans que la machinerie se casse en route et ça c'est la question du piège de Kindenberger dont j'ai parlé tout à l'heure mais ne méprisons pas les organisations internationales même si elles ont des défauts voyons comment les corriger voyons comment on peut corriger aussi les répartitions des pouvoirs sans que ça ne conduise à des conflits qui dégénèrent c'est plutôt ce genre de questions là qu'il faut essayer de se poser constructivement l'heure a sonné je crois de rendre l'antenne sauf si vous ne voulez que reprendre des questions je ne sais pas je crois qu'il faut peut-être rester s'il est possible encore 3 ou 4 minutes mais je crois que la règle du jeu dans ce genre de réunion c'est d'être pas trop dépassé on peut prendre une ou deux questions et s'arrêter alors on reprend une question une dernière question quel scénario voyez-vous pour l'après-crise Covid-19 c'est une question d'Asia Ben Salah embassadeur itinérant du Royaume du Maroc une bonne question vous pouvez la reposer d'abord je salue Asia mais vous pouvez la formuler parce qu'elle me paraît tellement vaste la question quel scénario voyez-vous pour l'après-crise Covid-19 au pluriel parce qu'il y a non mais je je pense qu'on retombe je pense que je pense que l'ambassadeur va parler de la reproposition géopolitique du monde après la crise sanitaire oui mais ce que j'ai essayé de dire c'est qu'il n'y a pas de surprise le monde d'après il sera fondamentalement comme le monde d'avant simplement avec des blessures des blessures en plus et beaucoup de ressentiments avec sans doute aussi comme ça a été dit et redit une crise économique qui risque d'être extrêmement grave donc moi je vois je vois le système international d'après comme essentiellement le même qu'avant mais avec toutes les tendances accélérées comme des choses qui vont plus vite et par conséquent un risque un risque de 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 dérapage qui qui a plutôt augmenté mais la la question probablement qui va nous occuper le plus dans dans le dans le futur immédiat c'est 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 la question économique on le voit bien pour pour tous les les pays commencer par par la France par exemple j'entends un rapport ce matin comme les gens qui se posaient la question si je ne sais pas si on parle de 700 000 jeunes qui doivent entrer sur le marché du travail à la fin de l'année c'est malheureux où vont-ils aller vous voyez c'est une question parmi d'autres on va se retrouver avec le taux de chômage abyssaux et durables parce que malgré les flots d'argent qui ont été déversés nous avons nous allons avoir un très grand nombre d'entreprises en France et ailleurs qui vont tout simplement faire faillite et ça ça nous renvoie à la case départ et effectivement conclure de cette manière c'est la notion c'est la notion de prévention la notion de prévention non pas non pas pour empêcher des crises sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir la nature est encore plus forte que les hommes que je sache on peut prendre des précautions pour réduire les risques mais cela n'empêchera pas les catastrophes sanitaires ou géologiques ou autres de continuer climatique de continuer de se produire par conséquent ce qu'il faut c'est s'y préparer ce qu'il faut c'est s'y préparer et s'adapter je crois que c'est le maître mot donc je pense que l'économie le système international du futur il devra accorder beaucoup plus d'importance à cela je vais je voudrais terminer en vous citant un proverbe africain que j'ai appris récemment mais que qui me paraît assez adapté à la situation c'est quand on quand on voit une panthère ou ou quand on en entend parler on ne court pas de la même façon parfait alors merci Thierry Montbriand de ne pas avoir été que pessimiste mais d'avoir quand même mis quelques lueurs pour sortir de ce long tunnel qui nous attend et qui va continuer à l'automne merci à tous d'avoir participé à cette visioconférence et à très bientôt merci Isabelle merci à tous d'avoir regardé cette vidéo à très bientôt et à très bientôt d'avoir regardé Sous-titrage FR ?